Ousmane Sonko avait été porté disparu pendant plusieurs heures ce dimanche 28 mai. Les autorités ont fait savoir que les forces de défense et de sécurité ont mis fin de manière abrupte à sa marche à travers le pays en l'interpellant dans le sud et en le ramenant de forces à Dakar. Le ministre de l'Intérieur Antoine Diom a invoqué des heurts entre partisans d'Ousmane Sonko et forces de l'ordre qui ont accompagné depuis vendredi le retour de l'opposant à Dakar par la route. Il y a eu mort d'hommes à Kolda et l'État ne va pas croiser les bras, a déclaré le ministre à la télévision publique. Vous avez entendu tous il y a quelques jours le leader du PASTEF à partir de Ziegenchor déclarer qu'il va faire une caravane au cours de laquelle des rassemblements seraient organisés. Nous avons vu que dans le cadre de la première étape, il y a eu mort d'hommes. La responsabilité de l'État étant engagée dans tout ce qui est garanti de l'ordre public nous ne pouvons pas laisser des personnes qui, pour quelque raison que ce soit ou pour l'expression de quelque opinion que ce soit, faire des rassemblements sans pour autant que les règles minimales d'encadrement soient respectées. Le ministre de l'Intérieur a également rapporté que des armes avaient été trouvées dans le véhicule transportant Ousmane Sonko. Au moment où nous parlons, il est à son domicile. Mais je dois aussi faire une précision supplémentaire. Lorsqu'effectivement le véhicule à bord duquel il se trouvait a été contrôlé, il était en compagnie d'autres personnes. On a pu découvrir des armes à l'intérieur du véhicule. On a pu également découvrir des lances-pierres et des billes qui peuvent être utilisées dans le cadre de manifestations contre les forces de défense et de sécurité. Ousmane Sonko, engagé depuis deux ans dans un bras de fer avec le pouvoir en vue de la présidentielle de 2024, a entrepris depuis ce vendredi 26 mai dans le sud du pays une marche de la liberté de retour vers Dakar. Alors que le leader du PASTEF documentait volontiers ses faits et gestes en direct sur les réseaux sociaux et en a fait de même les deux premiers jours de son voyage, il avait cessé de le faire ce dimanche 28 mai. Son parti l'avait alors déclaré introuvable et injoignable.